Une combination tant attendue qui a débuté le 9 janvier 2022 avec autant de surprises. Le pari de la bonne organisation semble avoir été gagné par le Cameroun, du choix des différents artistes qui ont presté, mais aussi du choix de la décoration qui s'y est à cette compétition planétaire. Le Cameroun a organisé un plan superbe. Côté infrastructure, côté organisation, c'est-à-dire, il n'y a rien à dire. Je pense que la Côte d'Ivoire, l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il organise, qu'il organise. Il faut qu'il fasse une sorte de benchmarking pour cuiser cette expérience du côté camerounaise, vous voyez, pour pouvoir l'organiser l'année prochaine. D'un autre côté, les pays qui se sont fait remarquer n'étaient pas parmi les favoris. Une preuve de plus de la particularité de cette troisième édition. La troisième édition, c'était une édition, on va dire, pas parfaite, mais elle nous a réservé beaucoup de surprises. La Gambie, la Guinée équatoriale, on a vu aussi le Sénégal en finale avec l'Égypte. On attendait le Cameroun, on attendait aussi le Burkina Faso à un moment donné. C'est une compétition qui a vu aussi l'immigration de l'Algérie au premier tour. La Tunisie qui a fait, on va dire, la surprise sur la zone nigérienne, qui a eu 9 points. La Tunisie s'est qualifiée, on tombe le meilleur troisième avec 3 points. Et la France, c'est le Messekné qui marque le but et élimine le Nigéria. On a vu aussi la Côte d'Ivoire qui était, on va dire, favorite après le 3 buts à 1 face à l'Algérie. Une magnifique compétition qui s'est tenue du 9 janvier au 6 février 2022 ayant connu le premier sacre continental du Sénégal. Le Lyon de la Teranga remporte la première Comte-Afrique des Nations de leur histoire.